Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mars. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'avril pour vous si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou si votre signe lunaire est en scorpion. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. Et si vous souhaitez une guidance privée parce que vous avez des questionnements, des doutes, que vous souhaitez un éclaircissement sur une situation, sur un problème qui vous préoccupe, et bien vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram afin de prendre rendez-vous et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et bien n'attardons pas, voyons voir tout de suite mes amis scorpions, quel va être le message ou le conseil que je vais avoir à vous transmettre. Allez c'est parti ! On vous dit un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous, des jours heureux se dessinent. Waouh ! Et bien dites donc mes amis scorpions, superbe message de démarrage, dites-moi. Vous pouvez sauter de joie, de bonnes choses vont se réaliser, ce que vous espériez va se réaliser. Waouh ! Racontez-moi un message, ce qui va se passer pour vous ce mois-ci. Parce que là, des jours heureux se dessinent. On a vraiment de très très belles choses en perspective qui vont arriver pour vous mes amis scorpions. Alors, on va aller voir maintenant, eh bien, quelle va être votre énergie. On a l'énergie de l'ermite. Alors, avec l'ermite, on est dans l'introspection. À la base, c'est vraiment ça. En fait, là, comme on le voit sur cette carte, ça va être un mois où vous allez vraiment vous penser à vous, à vous poser, à réfléchir, à voir le chemin que vous avez parcouru, le chemin que vous souhaitez suivre. C'est vraiment ça. Et de trouver, effectivement, cette petite lumière, cette étincelle qui va vous permettre, eh bien, de savoir où vous souhaitez aller. Et c'est votre expérience, c'est tout ce que vous avez vécu qui va vous permettre, justement, eh bien, d'avoir cette illumination, cette étincelle qui va pouvoir vous aider à vous guider pour la suite. En quelque sorte, c'est un petit peu ça. Alors, vous aurez peut-être besoin, pour certains, eh bien, de moments de solitude par moment, de vous retrouver vous-même par moment pour pouvoir, eh bien, mieux réfléchir à là où vous souhaitez aller. Et c'est certainement quelque chose qui sera intéressant pour vous, puisqu'on nous dit que quelque chose que vous souhaitez va se réaliser. Eh bien, le fait, justement, de faire cette introspection, de vous ressourcer, de repartir à l'intérieur de vous-même, ça va peut-être, eh bien, effectivement, vous aider à y voir plus clair et à voir se réaliser ce que vous souhaitez. Allez, on continue avec l'oracle du sixième sens pour commencer, pour voir au niveau général ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois d'avril. Mais en tout cas, déjà là, ces deux cartes sont deux magnifiques cartes qui sont vraiment très prometteuses pour vous. Regardez, on nous parle d'amour, de bonheur, wow, un heureux événement se prépare, on a l'amour, on a le bonheur, c'est magnifique, là, trop de choses. On a le changement et en deux deck, on a la carte du danger et derrière, on a la grossesse, le projet. Donc là, les cartes parlent d'elles-mêmes, on nous parle d'amour, on nous parle de bonheur, de changement. Donc, il y a quelque chose dans votre vie qui va changer ce mois-ci, qui va vous apporter énormément de bonheur, énormément de joie. Quelque chose, alors peut-être que c'est sentimental pour certains, puisqu'on a l'amour qui est sorti en premier, mais ça peut être aussi tout l'amour que vous avez au fond de vous. Ça peut être quelque chose qui va vraiment vous animer, ça peut être ça aussi. Un heureux événement se prépare, il y a des choses qui arrivent pour vous, et bien c'est peut-être quelque chose qui vous anime au fond de votre cœur et qui va vous apporter énormément de satisfaction. Et du coup, ça va bouleverser des choses dans votre vie, c'est pour ça, cette carte-là du danger, ça signifie qu'il va y avoir des mouvements, il va y avoir des choses qui vont bouger. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous poser des questions, c'est possible aussi. Ce n'est pas parce qu'on nous parle de bonheur qu'il ne va pas y avoir des moments peut-être d'hésitation, de doute. La mère, quand elle bouge, elle vient se fracasser contre ses rochers, elle repart et elle ne fait que ça. Ça avance, ça recule, ça revient, ça repart. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir dans votre esprit des choses qui vont se bousculer, peut-être qu'il y a des choses qui vont vraiment énormément bouger. C'est pour ça qu'on vous parle de l'ermite, qu'on vous parle, vous aurez besoin peut-être de moments de solitude pour pouvoir réfléchir à tout ce qui vous arrive. Et peut-être que tout ça, ça arrive parce qu'actuellement, effectivement, vous avez un projet en cours, quelque chose que vous souhaitez voir se réaliser, comme on nous le dit là. Et du coup, il y a pas mal de choses qui cogitent dans votre tête. Allez, on va compléter avec l'oracle G pour voir ce qu'on nous dit. Mais en tout cas, là, il y a de belles choses qui arrivent en perspective pour vous, mes amis scorpions. Alors, on a la carte du consultant. Ça veut dire que ça vous représente si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, ça représente le côté masculin. Alors, on va en tirer les autres cartes et je vais vous expliquer tout ça. On a la carte du serpent. La carte des immeubles. Et en deux deck, regardez, on a cette magnifique étoile. Et derrière l'étoile, on a la carte des entreprises. Et ensuite, la carte des boules. Ça signifie pour moi, moi, ça me fait penser aux boules du loto. Ça signifie, pardon, que les choses vont bouger, que les choses vont évoluer, effectivement. Alors, là, soit effectivement, ça signifie que, eh bien, ça vous concerne personnellement. Sinon, ça peut vouloir dire aussi cette carte, puisque ça représente l'homme, le côté masculin, le fait d'entreprendre les choses, le fait de vous mettre en action pour faire évoluer les choses. Et pour ça, soit pour vous battre contre des personnes qui voudront essayer, effectivement, eh bien, de vous mettre des bâtons dans les roues. Le serpent, il est là, il pique. Il essaye, vous savez, dans le livre de la jungle, c'est « ait confiance » et puis, il essaye d'endormir l'autre. Donc, faites attention aux personnes qui pourraient essayer, effectivement, peut-être, de vous mettre des bâtons dans les roues. Et sinon, l'autre signification de cette carte, c'est également de dire, eh bien, délestez-vous de ce qui ne vous convient plus pour pouvoir avancer. Car le serpent, une fois par an, il mue, il se déleste de sa peau qui devient trop lourde, qui l'encombre. Il n'en a plus besoin à ce moment-là. Et au contraire, il a besoin de s'en libérer pour se sentir plus léger, pour pouvoir continuer. Donc, moi, par rapport à votre jeu, ça me semble plus logique dans ce sens-là. Maintenant, voyez en fonction de votre situation, là où vous en êtes. Mais en tout cas, à un moment donné, s'il y a des choses dont vous n'avez plus besoin, eh bien, débarrassez-vous-en, délestez-vous de ces choses-là. Car ensuite, ça va vous permettre, effectivement, eh bien, de construire quelque chose. Et comme je vous disais, suivez votre bonne étoile, entreprenez les choses. C'est ça aussi, prenez les bons outils pour bâtir votre futur. Et effectivement, eh bien, allez-y étape par étape. Par contre, ne sautez aucune étape pour que les choses puissent se construire dans la matière comme il faut. Eh bien, il y a toujours des étapes à suivre. Eh bien, suivez ces étapes. N'essayez pas de passer de cet immeuble-là à celui-ci. Passez d'abord par l'intermédiaire et vous verrez que les choses vont se construire et elles seront durables dans le temps. Il y a deux belles choses, là. Et là, ça veut dire aussi que vous êtes protégés. Soit vous avez une personne de votre entourage qui sera là pour vous accompagner, pour vous épauler dans ce que vous allez entreprendre. Soit ça signifie, eh bien, que là-haut, vous avez vos anges, vos guides, peut-être certaines personnes qui sont parties, qui sont là pour vous aider et vous accompagner. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Vous avez de belles choses, là, en perspective, mes amis scorpions. Waouh ! Allez, on complète avec le Béline pour voir ce qu'on nous dit. On nous parle de nouvelles, de nouveautés. Ouh ! Elle a sauté, hein, la réussite et le départ qui a sauté également. Et en deux deck, on a l'étoile de l'homme. On retrouve l'étoile, on retrouve l'homme et on retrouve l'étoile. Vous voyez, ça complète vraiment, hein, votre jeu. Waouh ! Et regardez derrière, c'est magnifique. Derrière l'étoile de l'homme, on a les honneurs et on a la carte bleue. Vous avez un mois d'avril, mes amis scorpions. En tout cas, il y a de belles choses qui se préparent pour vous, hein. Quand on disait un événement heureux se prépare, j'en bafouille, pardon. Pour l'instant, on est vraiment à fond dedans. Donc là, eh bien, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être que vous allez apprendre une nouvelle, hein, aussi, hein, qui va vous mettre en joie, qui va mettre votre cœur en joie. Ou alors, ça signifie, effectivement, que vous savez... Toute la joie, tout le bonheur, tout ce que vous souhaitez entreprendre, ça va vous permettre, justement, d'aller de l'avant, d'aller vers la nouveauté. En tout cas, ça va être couronné de succès et vous allez vraiment vous envoler vers quelque chose de nouveau. Ça complète complètement ce premier jeu, hein. Parfois, il n'y a pas besoin de dire trop de choses, hein. Les cartes parlent vraiment d'elles-mêmes. Allez, on va compléter avec Akasha. Et l'étoile de l'homme, hein, suivez votre étoile, suivez votre destin et surtout, eh bien, faites en sorte d'entreprendre les choses. C'est ça aussi, hein. Soyez acteur de votre vie, soyez entreprenant dans ce que vous allez faire et du coup, eh bien, vous allez récolter vraiment ce que vous méritez. Et quelles que soient les embûches que vous risquez de rencontrer, parce que même s'il y a du bonheur, même si tout a l'air magnifique, puisqu'on parle de réussite, ça n'empêche pas que par moments, vous pouvez peut-être avoir des petites embûches, hein. La vie n'est pas faite que de roses, elle n'est pas plane, hein. Il y a des hauts et des bas, même quand tout semble aller bien. Eh bien, regardez, vous avez la carte bleue qui vraiment vous dit, eh bien, soyez confiants. Les choses vont vraiment bien se passer. Voilà. Allez, avec l'oracle Akasha, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On nous parle d'équilibre. On a la carte de la trahison qui ressort aussi. Et la carte de l'association. Et en dothèque, le monde subtil, regardez, pour moi, ça revient, hein. Et la carte bleue aussi, hein, pour moi, c'est trois cartes qui se rejoignent énormément. Vous allez trouver un équilibre, hein. Dans ce que vous allez entreprendre, ça va vous permettre de trouver un équilibre. C'est pour ça que vous allez vous sentir bien aussi. On nous parle de réussite. On nous parlait de l'homme qui fallait, qu'il est conseillé plutôt, d'entreprendre les choses, d'agir, d'être dans l'action et de faire peut-être attention à certaines personnes. Je vous ai dit tout à l'heure, hein. Pour moi, à la base, c'est plutôt délestez-vous de ce qui ne vous convient plus. Mais on a la carte de la trahison qui ressort. Donc, peut-être qu'il va y avoir, effectivement, des personnes dans votre entourage ou une personne de votre entourage qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Eh bien, oui, si vous êtes heureux, s'il y a de l'amour, s'il y a un équilibre, s'il y a la réussite, si vous allez vers quelque chose de nouveau, eh bien, ça va engendrer de la jalousie. Malheureusement, l'être humain est fait comme ça. Donc, faites attention à ça. En tout cas, vous allez vous en sortir puisqu'on n'a vraiment que des belles cartes derrière. Donc, malgré ça, vous allez vous en sortir. Peut-être que cette carte, elle est à double tranchant. Effectivement, vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Eh bien, comme je vous disais, délestez-vous de ce qui ne vous convient plus. Eh bien, peut-être qu'il serait intéressant de mettre ces personnes peut-être un peu de côté le temps que vous finissiez de concrétiser vos projets, de réaliser vos projets et voir après ce que vous faites avec ces personnes-là, si vous les conservez dans votre entourage ou pas. Mais bon, parfois, c'est que passagers. C'est humain, malheureusement, j'irais, la jalousie. Mais en tout cas, voilà, vous allez construire quelque chose de nouveau. Vous allez aller vraiment vers quelque chose, vers un nouveau départ. Regardez, c'est cet oiseau-là qui commence à s'envoler et ensuite qui a vraiment pris son envol qui est dans le ciel. Eh bien, c'est vous, quoi. Vous voyez, c'est vraiment progressif. Et on nous parle d'association. Alors, peut-être que certains, bien, vous allez vous signer un contrat avec quelqu'un. Vous allez vous associer, peut-être, si c'est dans le domaine professionnel, par exemple. Ou alors, en tout cas, vous ne serez pas forcément tout seul dans cette construction. Peut-être que, comme je vous disais tout à l'heure, demander de l'aide à une personne, ça peut être nécessaire. Peut-être que vous allez, effectivement, eh bien, contacter d'autres personnes ou peut-être par rapport à ce projet que vous avez en cours, eh bien, ça va nécessiter de signer un contrat, d'être accompagné de quelqu'un. Et peut-être que si c'est au niveau sentimental, il va peut-être y avoir, effectivement, eh bien, soit un paxe, soit un mariage, soit le fait de s'installer ensemble. Ça peut être ça aussi, hein, ce qui se prépare. Enfin, voyez, mais en tout cas, cette carte montre bien qu'à un moment donné, il va y avoir un accord. Peut-être que ce sera avec vous-même ou alors avec, effectivement, quelqu'un d'autre. Voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation. Allez, on va aller regarder au niveau professionnel ce qu'il en est. Et si c'est quelque chose à laquelle vous n'aviez pas pensé, eh bien, c'est peut-être un appel de vous dire, eh bien, si à un moment donné, eh bien, vous êtes dans des turbulences et que vous sentez que ce n'est pas facile pour vous tout seul, eh bien, pourquoi pas, eh bien, effectivement, vous faire accompagner, ce qui vous permettra, effectivement, pour certains de trouver peut-être une stabilité et un équilibre dans le projet que vous avez à mettre en place. Vous êtes nombreux, hein, donc il peut y avoir plusieurs pistes de réflexion en fonction, donc voyez comment ça vous parle. Alors, on a, au niveau professionnel, l'ange terrestre, la confusion, la jalousie. Voyez, je vous parlais de jalousie, là. Ça ressort. Donc là, ça nous dit quoi ? Ça nous dit, avec l'ange terrestre, que vous êtes une personne qui a énormément d'empathie. Vous êtes vraiment une personne sur qui on peut compter. Les personnes qui travaillent avec vous savent que ils peuvent venir vous demander conseil, ils peuvent venir vous demander de l'aide. Vous serez toujours vraiment dans cet accompagnement, dans cette bienveillance que vous avez avec les autres. simplement, actuellement, vous êtes peut-être dans une situation où vous avez des doutes, des questionnements par rapport vraiment à la véracité, c'est le mot qui me vient, à la véracité de... par rapport aux personnes qui vous entourent. Dans le sens, comme on a la carte de la jalousie qui est sortie, vous êtes peut-être actuellement à une croisée des chemins, en train de vous poser des questions, en vous disant, mais alors, est-ce qu'ils sont... est-ce que vraiment, ils n'abusent pas de moi, par exemple ? Est-ce que... Voilà, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Vous avez peut-être, effectivement, des personnes qui sont jalouses de vous parce que vous vous en sortez toujours ou parce qu'il y a de belles choses qui arrivent dans votre vie actuellement. Rappelez-vous, on a un événement heureux qui se prépare, on a la nouvelle, on a la réussite. Donc, peut-être qu'actuellement, eh bien, il y a des choses qui se transforment pour vous au niveau professionnel et puis autour de vous, eh bien, vous avez des personnes qui ne supportent pas, qui sont jalouses, tout simplement, et du coup, ça met un doute dans votre esprit par rapport à plusieurs choses. Donc là, pour moi, le message principal au niveau professionnel, c'est faites attention aux personnes qui vous entourent, qui sont jalouses de vous aujourd'hui et qui peuvent, ben, vous mettre pas mal de doutes, de questionnements dans votre esprit par rapport à votre positionnement, par rapport à ce que vous faites actuellement. Donc, soyez vraiment vigilants par rapport à ça. Moi, c'est vraiment le message là qui ressort pour moi. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit, mes amis scorpions. on leur a beaucoup, beaucoup trop de choses. Alors, au niveau sentimental, on nous parle de souffrance. En deux decks, on a les oiseaux. On le retrouve dans votre jeu, deux fois, trois fois, les oiseaux. Et avec l'oracle de l'union sacrée, on va aller voir ce qu'on nous dit pour compléter cette carte. On a la zone de confort et la patience en deux decks. Allez, on va les mettre à côté, comme ça. Voilà. Alors, certains d'entre vous, actuellement, vous êtes peut-être en souffrance, c'est-à-dire qu'actuellement, vous êtes peut-être, vous avez peut-être des douleurs, vous ne vous sentez pas bien, tout simplement. Et vous avez tendance à rester, eh bien, dans votre zone de confort, c'est-à-dire à peut-être à rester chez vous, dans votre cocon, à pas forcément sortir de chez vous parce que vous êtes vraiment dans cette sensation et dans cette certaine fragilité en quelque sorte. Voilà. Et, eh bien là, avec ces deux cartes, il est conseillé effectivement de prendre votre temps si vous n'êtes pas bien, ça c'est une chose, mais de penser à prendre peut-être un nouvel envol, à partir vers quelque chose de nouveau pour pouvoir sortir de cette situation-là, vous voyez. Donc, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez eu une rupture récemment ou il y a quelque temps et qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore guéri de cette rupture. Peut-être que vous êtes encore vraiment dans cette souffrance, dans cette tristesse par rapport à ça et donc vous avez tendance à vous recroqueviller, à rester chez vous. Eh bien, vous avez raison de prendre le temps qu'il faut pour pouvoir guérir de ça, mais à un moment donné, pensez peut-être à changer des choses, à essayer d'aller de l'avant. Donc, cette introspection là que vous faites, elle va être nécessaire pour votre évolution, c'est-à-dire prenez le temps qu'il faut mais ne restez pas là-dedans non plus. À un moment donné, il sera bon de prendre votre envol et n'oubliez pas qu'on a de magnifiques cartes, on nous parle de réussite, on nous parle de bonheur, on nous parle d'amour, donc il y a des belles choses en perspective qui arrivent à vous à partir du moment où après, vous allez prendre les choses en main et que vous évoluez. Regardez cette association, peut-être une rencontre, vous voyez. si vous êtes en couple, et bien peut-être que certains en ce moment, et bien il y a des, il y a peut-être des douleurs, il y a peut-être des choses dans votre couple qui ne se passent pas bien et qui font que vous ne vous sentez pas bien et vous n'avez pas forcément envie d'aller de l'avant actuellement. Et bien le conseil est le même, prenez le temps qu'il vous faut pour vous réparer, faites cette introspection, etc. Essayez de voir cette lumière-là qui va à un moment donné arriver, cette étincelle qui va vous permettre de rebondir et à un moment de dire c'est le moment maintenant, j'y vais, j'agis et je sors de cette situation et je prends mon envol. Alors ça peut passer par la communication avec votre partenaire. Après, vous voyez comment vous pouvez faire ça. Après, vous pouvez également vous faire aider par une personne, pourquoi pas. Parfois, c'est nécessaire pour pouvoir s'en sortir parce que tout seul on ne peut pas. Ça peut être ça aussi l'association d'aller voir un professionnel de santé pour vous aider, pourquoi pas. Mais en tout cas, à un moment donné, il y aura quelque chose qui va vous éclairer, il va y avoir quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort et vous allez bousculer les choses et d'un seul coup les choses vont évoluer. On va aller regarder maintenant mes amis scorpions. Quel animal, quel message à vous transmettre ? Allez. Oups. Eh bien, j'ai à peine eu le temps de battre. Le chien veut vous parler. Le chien vous dit « Sois fidèle à ton âme, à tes intentions et à ta nature, alors tu ne te sentiras plus jamais trahi. » On parlait de trahison tout à l'heure. Le chien vient vous interroger sur votre fidélité. Êtes-vous fidèle à vos valeurs ? Le chien est un excellent guide. Il est capable d'une grande facilité d'adaptation et il vous interroge alors sur votre facilité d'adaptation. Il vous interroge également sur les liens d'amitié entre votre nature divine et votre nature animale. Le chien vous aide à retrouver votre enthousiasme. Le chien est un excellent guide. J'aime beaucoup cette phrase que tout à l'heure avec cette carte-là, votre énergie du moi, je vous parlais de vous guider, d'aller vers l'avant, de trouver ce qui va vous permettre justement d'aller vers l'avant. Mais je trouve qu'elle va très bien avec votre carte d'énergie et êtes-vous fidèle à vos valeurs ? Donc là, il y a vraiment une introspection que vous invite à faire le chien, une introspection à faire pour savoir effectivement où vous en êtes, de retrouver les joies de la vie. Regardez, on avait le bonheur, on avait l'amour, les joies de la vie, la plénitude de l'instant également et de vraiment de trouver votre route, votre chemin. C'est tout à fait ça. moi je trouve qu'elle est vraiment en adéquation avec votre énergie du mois cette carte. Trouvez ce qui vous anime, trouvez ce qui vous plaît, suivez votre voie et vous verrez qu'ensuite, les choses vous souriront. Ouais, c'est ça. Allez, on termine avec un message de vos anges, mes amis scorpions. Pour ce mois d'avril, quel message vos anges veulent-ils vous transmettre ? Ils vous disent se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Wow ! Lancez-vous qu'ils vous disent vos anges. Un heureux événement se prépare. Quelque chose que vous souhaitez va se réaliser. Profitez de toutes les occasions car des jours heureux se dessinent. Et là, ils vous disent quoi ? Ils vous disent eh bien, allez-y. Et ils ont raison. Pourquoi ils ont raison ? Puisque, je me répète, mais on a l'amour, on a le bonheur, on a la réussite, on a le nouveau départ, on a la protection, on a encore les honneurs, on a l'étoile de l'homme, on a la carte bleue. Je m'arrête là. Vous avez vraiment des belles cartes qui vous annoncent à partir du moment où vous allez vous mettre en route, que vous allez vous envoler, eh bien, qui vous disent que vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez avoir vraiment de belles choses, effectivement. On en revient à cette première carte de départ. de belles choses heureuses, positives, de la joie qui arrivent vers vous. Waouh ! Vous avez vraiment un moi qui présage de très belles choses. Dans quel domaine vous êtes nombreux ? Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, mettez-moi en commentaire ce qui se passe ce mois-ci, mes amis scorpions, que je vois par rapport à votre tirage ce qui se passe, comment ça évolue, comment ça avance. Mais en tout cas, je vous souhaite de passer un excellent mois. J'espère que ce tirage vous parle, qu'il résonne en vous ou qu'il va résonner en vous. Je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada